La semaine dernière, nous avons évoqué le sujet des Templiers. Mais qu'est-ce que notre département a à voir avec ces moines guerriers, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est grâce à cet homme, Hugues de Pain, deuxième du nom, seigneur du domaine du même nom, situé à une douzaine de kilomètres de Troyes, et vassal du comte de Champagne, Hugues de Troyes. Hugues de Pain serait né vers 1070 et aurait grandi à Montigny, fief principale de ses ancêtres. Aujourd'hui, Montigny-les-Lagesses, c'est près de Chahours. Ce n'est que bien plus tard, vers 1107, qu'il hérita du domaine et du nom de Pain. Jusqu'à récemment, une hypothèse voulait que le créateur de l'ordre du Temple soit originaire de l'Ardèche. Mais dans son livre Hugues de Pain, l'historien Thierry le Roi a définitivement démontré l'origine champenoise du maître Templier. En partie grâce à l'expression « US de Payens de l'Est-Treuès » utilisée par Guillaume de Tyr dans son « Histoire des chaussettes outre-mer ». Hugues de Pain appartenait à la cour du comte de Champagne, Hugues de Troyes, qu'il a vraisemblablement rencontré lors de son séjour à l'abbaye de Molesme. Hugues de Troyes tenait apparemment Hugues de Pain en grande estime. En témoigne la signature du chevalier sur plusieurs chartes créées par le comte dans les années 1100. Plusieurs historiens s'accordent par ailleurs à reconnaître l'implication du comte de Champagne dans la création de l'ordre des Templiers. Une autre personnalité importante trouvait sa place dans les relations de Hugues de Pain. Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux. Celui qui rédigea la règle de l'ordre du Temple et fonda l'abbaye de Clairvaux n'était autre que le cousin par alliance de Hugues de Pain, de par sa première femme, Emeline de Touillon. Par la suite, Hugues de Pain se remaria à Elisabeth de Chape qui lui donna quatre enfants. Guy Bordel, Guy Buin, Vicomte de Pain, Thibaut, abbé de Saint-Colombe-de-Sens et Herbert surnommé l'ermite. Il faut le savoir, Hugues de Pain n'a pas participé à la première croisade qui dura de 1095 à 1099. Mais que par la suite, il se rendit en terre orientale en compagnie de son suzerain Hugues de Troyes. Je m'arrêterai pour cette fois à cette première part champenoise de la vie riche et foisonnante de Hugues de Pain. Mais je vous invite à découvrir la suite de ces pérégrinations dans le prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada